Musique 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 C'est la psychose causée par les rumeurs issues de personnes mal intentionnées qui a entraîné la hausse généralisée du prix du riz auprès des détaillants. A déclaré ce matin, la ministre du Commerce racoute mal à la lente pour éviter les hausses intempestives des prix des PPN. Pendant la période des fêtes, le ministère du Commerce va lancer l'opération qui ont pris à la consommation jusqu'à la fin du mois de février. Musique La cérémonie de présentation du président du tribunal de première instance, du vice-président de la Procureur de la République et de son premier substitut s'est tenu ce jour au palais de la justice à nous. Il s'agit de donner une nouvelle figure à la justice, de se rapprocher davantage des usagers, selon le ministre de la Justice, Johnny Richard à N'Djamé Farif. Musique Une superficie de 102 hectares de la réserve spéciale de Manum, dont le district de Vanga-Injana, a été ravagée par le feu. D'après les informations reçues sur place, la végétation de ce parc naturel a prudé cinq jours durant. Musique Pour terminer, faute concession en bonnet du forme, le président américain a annoncé jeudi soir que si le collège électoral confirmait le 14 décembre la victoire de son rival démocrate Joe Biden à l'élection, il quitterait bien la mise en branche. Musique Encore une fois, vous avez choisi TV+, Madagascar, et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. C'est la psychose causée par les rumeurs issues de personnes mal intentionnées qui a entraîné la hausse généralisée du prix du riz auprès des détaillants, a déclaré ce matin la ministre du Commerce, elle a ainsi rassuré les consommateurs que le stock du riz importé déjà livré à Madagascar est largement suffisant pour le marché local. Elle a aussi annoncé que les camions transportant les variétés locales de riz vont approvisionner les marchés dès la semaine prochaine pour éviter les hausses intempestives des prix des PPN. Pendant la période des fêtes, la ministre du Commerce va lancer l'opération en prix à la consommation jusqu'à la fin du mois de février. Afin de soutenir au mieux les consommateurs pendant la période des fêtes fin d'année, le ministère du Commerce a lancé l'opération prix à la consommation. Parmi les mesures qui seront appliquées au cours de l'opération figure la mise en place auprès des marchés de panneaux de sensibilisation rappelant le droit des consommateurs ainsi que les obligations des commerçants. La méconnaissance de ces droits conduit à la pratique des valse des prix effectués par les commerçants mal intentionnés, a déclaré la ministre. Pour ce qui est de la hausse généralisée du prix du riz sur les marchés, la ministre a déclaré que la source du problème est la psychose générale causée par des ragots véhiculés par les profiteurs. Le stock du riz déjà importé par Madagascar est largement suffisant pour approvisionner le marché local a tenu à rassurer la ministre du Commerce. Pour ce qui est du riz local, l'approvisionnement du marché local sera effectif à partir de la semaine prochaine. De leur côté, les associations de défense des droits des consommateurs ainsi que les responsables des marchés qui se sont réunis avec la ministre du Commerce ce matin ont tous demandé de blocage du prix du riz à la consommation. Selon la ministre, cette mesure ne peut plus être appliquée à Madagascar puisqu'on a déjà opté pour la libéralisation des prix à la consommation. La ministre a ainsi opté pour l'application du prix référentiel, une mesure qui va faciliter le contrôle effectué par les inspecteurs du commerce et qui permettra également d'informer le public sur la fourchette de prix applicable sur une période donnée. Un contrôle strict sur terrain des prix sur les marchés sera appliqué par la suite. Dans les titres de ce jour également, la cérémonie de présentation du président du tribunal de première instance, du vice-président, de la procureure de la République et de son premier substitut, s'est tenu ce jour au palais de justice d'Anneau. S'il s'agit de donner une nouvelle figure à la justice, de se rapprocher davantage et de regagner la confiance des usagers, selon le ministre de la Justice, Johnny Richard Anjiya Maïefariva Brahmaazavi. Les résultats du vote des nouveaux membres du CSM au Conseil supérieur de la magistrature sera bientôt connu officiellement. A part ce changement, des magistrats ont été affectés de leur poste, d'autres ont été suspendus. Il s'agit de donner une nouvelle image de la justice malagas, selon le ministre de la Justice, Johnny Richard Anjiya Maïefariv. La justice se rapproche un peu plus des usagers, selon ses explications. La présentation des premiers responsables du tribunal de première instance d'Antananariv entre dans ce cadre. En effet, une double cérémonie s'est tenue ce jour au palais de justice d'Anoussi. La présentation du président du tribunal de première instance, Rasoul Lala Hortense-Angèle, avec son vice-président, Laz Zanirine. Ainsi que la présentation de la procureure de la République, Rakutarvoun Mariyanik, avec son premier substitut, Ralavarsou Beb Fabienne. Le ministre de la Justice a souligné qu'il est nécessaire de faire confiance à la structure nationale. En effet, il s'est avéré que la justice malagas est sous le feu des critiques. Toutefois, le ministère déploie ses efforts pour redorer le blason en prenant les mesures nécessaires qui sont déjà palpables. Johnny Richard de Maïfari voit ainsi rappeler que la lutte contre la corruption est du devoir de chacun. Dans le reste des actualités, 18 foyers ont été pris en flagrant délit de branchement illicite dans les quartiers d'Anzamev et d'Anzamev. Il y a un cas de centanariv hier parmi les gars. Les plus flagrants figurent un autre foyer présentant un branchement direct au poteau et servant de relais. A cinq autres foyers voisins, non ? Un agent de la dirhama, présumé cerveau, à l'origine de ces branchements illicites, un cas qui a été arrêté et placé en garde à vue. D'après toujours, les précisions avec Mamtina Jembloul sur les images. Domeka Hanefton. La dirhama de par la cellule de lutte antifroide effectue actuellement une opération coup de poing dans les environs du campus universitaire d'Anzamev dans le cadre de sa stratégie de retrissement d'après les explications. Ainsi, hier, les quartiers d'Anzamev et d'Anzamev 24 ont été les cibles de descente inopinée. Les responsables soupçonnaient l'utilisation illicite des ressources en électricité et en eau dans ces quartiers. C'est ce qui les ont poussés à procéder à cette descente, d'après les précisions. Une centaine de foyers ont donc fait l'objet de ratissages. 18 d'entre eux étaient en situation d'irrégularité, précise la dirhama. La majorité de ces ménages ont recours à des branchements illicites. Il aviait ceux qui se partagent de l'électricité avec un branchement hors compteur, selon les précisions. Un foyer comportant un compteur légal partage de l'électricité avec ses voisins. Ces derniers paient alors une somme fixe mensuelle. Cependant, cette somme revient directement aux propriétaires de compteur, car ce sont des consommations hors compteur. Le cas le plus flagrant est celui d'un foyer présentant un branchement direct aux poteaux et servants de relais à 5 autres foyers. Ces branchements illicitants ont pu être réalisés. Avec l'aide d'agents de la dirhama, explique toujours la direction de la protection de revenus et de la lutte contre les fraudes ou DPRLF. Un agent de la dirhama, mentionné comme étant le présumé cerveau de ces actes, a été appréhendé et placé en garde-vue à la brigade territoriale de la gendarmerie à Betungoun. La dirhama appelle à la dénonciation de toute forme d'infraction qui engendre d'énormes pertes à la société et qui constitue également les ressources de la dégradation de la fourniture en électricité et en eau pour les abonnés. Il n'y aura aucune tolérance pour des cas similaires, selon toujours les précisions. Et puis une superficie de 102 hectares de la réserve spéciale de Manombe dans le district de Vanga-Injano a été ravagée par le feu. D'après les informations reçues sur place, la végétation de ce parc naturel a brûlé 5 jours durant le manque d'équipement et l'insuffisance des intervenants dans l'extinction de l'incendie ont engendré cette énorme perte écologique d'après toujours les explications. La réserve spéciale de Manombe se situe dans le sud-est de Madagascar à 27 km de Farafangan dans la région d'Atsimwatsnanan. Sa superficie totale est de 5000 hectares. Cette réserve naturelle abrite 8 espèces de primates, 58 espèces d'oiseaux ainsi que des reptiles, des poissons et 52 espèces d'escargots dont la plupart sont endémiques. Concernant la flore, 90% des espèces végétales existant à Manombe sont endémiques de Madagascar. Or, depuis le 19 novembre dernier, un incendie s'est déclaré dans le parc plus précisément au niveau du noyau dur, c'est-à-dire au niveau de la zone sanctuaire d'intérêt biologique de la réserve spéciale. Les flammes ont ravagé les richesses naturelles de cette réserve 5 jours durant. Par conséquent, 102 hectares de végétation sont réduits en cendres avec les animaux sauvages qu'elles abritent. L'origine de l'incendie est encore indéterminée selon les intervenants dans la protection de l'environnement en action dans le district de Vangainzhan. L'insuffisance d'intervenants et d'équipements dans l'extinction du feu figurent parmi les causes de cette énorme perte écologique, d'après toujours les explications des acteurs, pour la sauvegarde de l'environnement dans cette localité. En effet, seuls les gardiens de la réserve spéciale, avec l'aide de quelques habitants environnants, ont pu contribuer à l'extinction du feu. Le bilan et l'inventaire des dégâts sont loin d'être connus jusqu'à présent, d'après toujours ces gardes de la réserve forestière. Et maintenant, passons tout de suite aux actualités internationales. Aux Etats-Unis, faute de concession en bonne et due forme, le président américain a annoncé jeudi soir que si le collège électoral confirmait le 14 décembre la victoire de son rival démocrate, Joe Biden, à l'élection, il quitterait bien la Maison Blanche. France N4. Pour Thanksgiving, Donald Trump a passé la journée à jouer au golf. De retour à la Maison Blanche, le président américain procède au traditionnel discours aux membres des forces armées, puis répond aux journalistes pour la première fois depuis l'annonce de sa défaite. A la question « Quitterez-vous la Maison Blanche si le collège électoral valide l'élection de Joe Biden ? », le milliardaire américain répond S'il fait un pas vers la reconnaissance de sa défaite, Donald Trump refuse toujours de s'avouer vaincu, et promet d'autres rebondissements d'ici au 20 janvier, date de l'investiture du nouveau président élu, Joe Biden. Depuis le 3 novembre dernier, Donald Trump ne cesse de répéter que l'élection est truquée. Il a multiplié les procédures judiciaires pour contester les résultats, mais toutes ont été rejetées et aucune preuve n'était ses propos. Depuis le début de la semaine, le milliardaire américain lâche un peu de l'est. Lundi, il a ainsi autorisé le processus de transition vers l'administration Biden. Le collège électoral, lui, doit se réunir le 14 décembre pour désigner officiellement le prochain président. Joe Biden est crédité de 306 grands électeurs, soit un nombre bien supérieur à la majorité de 270 voix nécessaires pour accéder à la Maison Blanche. Le journal de TV Plus Madagascar est disponible en direct sur notre page Facebook TV Plus Madagascar, officiel et également sur Youtube TV Plus Online. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada